L'hiver s'installe tranquillement avec la neige qui est arrivée dans plusieurs secteurs de la province, mais il faut déjà penser à l'été prochain. C'est l'ouverture aujourd'hui des réservations pour l'été 2024, des emplacements de camping et des unités de prêt à camper dans les parcs nationaux et les établissements de la CEPAC. On en parle avec Olivia Jean, qui est porte-parole de la CEPAC. Bonjour. Bonjour M. Gamache. Tout d'abord, on sait que c'est toujours prisé, quand c'est cette ouverture des réservations pour le camping, le prêt à camper. Comment ça va fonctionner ce matin, l'ouverture de ces réservations? Oui, donc c'est dès 8 h ce matin. Vous allez pouvoir vous mettre en ligne sur le site de la CEPAC au www.cepac.com. Puis on a vraiment fait un calendrier sur deux journées pour les réservations. Donc je vous invite à aller consulter l'horaire selon le parc national ou l'établissement touristique que vous voulez visiter, voir les heures qui sont prévues pour les réservations. Et comment la CEPAC s'est assurée que le processus soit équitable? Parce qu'on sait que c'est très populaire. Il y a beaucoup de gens qui vont se rendre en même temps sur le site. Oui, exact. C'est un peu pour ça qu'on a créé un calendrier sur deux journées pour éviter trop d'achalandage sur le site en même temps. Mais on vous invite à aller quelques minutes à l'avance avant l'heure de votre réservation. Puis vous allez être mis dans une salle d'attente virtuelle. Puis à ce moment-là, dès l'ouverture, on vous accorde un chiffre aléatoire pour la file d'attente. Donc c'est équitable pour tout le monde. Pas besoin de se brancher une heure à l'avance. Simplement quelques minutes, puis il ne devrait pas avoir de problème. Et comment on s'est assuré également à la CEPAC qu'autant les lignes téléphoniques que le système informatique répondent bien à la demande? Oui, exact. Ça fait plusieurs tests qu'on fait de cette façon-là. La CEPAC, on fait des lancements plusieurs fois par année. Puis c'est un peu pour ça que je vous expliquais le calendrier pour éviter qu'il y ait trop de personnes en ligne en même temps. Ça évite de surcharger nos systèmes. Et on sait que, bon, c'est très populaire le camping, les unités de prêt à camper, c'est de plus en plus la tendance. Bon, au cours de la semaine prochaine, est-ce que vous pensez qu'il peut rester de la place à certains endroits ou ça va s'envoler très rapidement? Oui, sans problème. En fait, cette fin de semaine, il risque d'avoir 20 % environ de la clientèle qui possède à la réservation. Mais inquiétez-vous pas, 80 % de la disponibilité va rester encore après les deux journées. Donc, si vous décidez dans quelques semaines ou quelques mois de réserver, là, il va rester de la place sans problème. En autant qu'on puisse être un peu flexible, soit sur le type d'hébergement, soit sur les dates ou sur le parc qu'on souhaite visiter, là, il y a de la place sans problème. Et justement, on parle du prêt à camper, entre autres, c'est de plus en plus populaire, c'est de plus en plus développé également dans les différents parcs nationaux. Je pense entre autres au parc Dubic dans le secteur de Rimouski où il y a eu beaucoup de développement au cours des dernières années. Vous avez des nouveautés en prêt à camper, là, cette année et il y en aura l'été prochain aussi, un peu partout au Québec. Oui, exact. Donc, cet été, on a inauguré 110 nouveaux prêt à camper étoiles. Donc, ça a été entièrement développé par la CEPAC. C'est des structures en bois avec des toiles, donc c'est permanent. Les lits sont déjà sur place, la vaisselle, le barbecue. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment de tout confort, là, pour les petites familles ou même pour les personnes, là, qui veulent s'initier au camping. C'est vraiment génial. Puis, il va y avoir aussi une nouvelle boucle de camping cet été au Centre touristique du Lac-Simon en Outaoui. Donc, 47 nouveaux emplacements de camping, des prêts à camper. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, là. C'est vraiment magnifique comme endroit. Et depuis la pandémie, on sait que les parcs nationaux ont la cote. Est-ce que ça a été une bonne année 2023 malgré la météo? Oui, bien évidemment, là, on a connu un peu comme tout le monde, les effets de la météo. Les feux de forêt, les inondations. Donc, on a dû fermer quelques parcs et établissements à ce moment-là. Donc, éventuellement, on va voir les chiffres de l'achalandage. Évidemment, on sait que ça va avoir eu des effets sur notre achalandage. Mais ça a tout de même été une bonne année. Les gens sont vraiment au rendez-vous. Puis, on a eu une très belle année malgré la météo. Et là, bien, c'est les activités hivernales dans certains parcs nationaux qui vont être débutées. Olivier Jacques, porte-parole de la CEPAC. Merci d'avoir été là. Merci, M. Gamache.